Sous-titrage Société Radio-Canada Chère future vedette, bien le bonjour T'as préparé ton smoking ? Je l'ai laissé à l'hôtel où je bossais comme serveur Je ne dis pas qu'il faut que j'aille le récupérer Eh ben si ! Et pas pour faire le larbin, mais pour te faire servir par les autres Une responsable de la maison de 10 m'a téléphoné Demain, on est invité à dîner au domicile du président de la multinationale Du président ? Non, tu rigoles ! Pas du tout Il y aura les plus grands producteurs actuels et une tripotée d'artistes Il y aura sûrement plein de photos dans les journaux People Alors attention, demain, il faudra être à la hauteur Va falloir qu'on s'habille bien Manger qu'une robe et des gants, celle que j'ai achetée pour le mariage de ma cousine Plutôt qu'être élégant, va falloir être tendance, tu vois ? On doit être super originaux, modernes, le top de la classe Je vois J'ai un t-shirt super joli Il y a marqué J'aime être une grosse garce Ouais, je crois bien que je vais mettre ça Il y a des paillettes aussi Il est trop beau Bon, si tu veux, on ira faire les boutiques ensemble C'est trop cool cette soirée Parce qu'on va pouvoir approcher des gens qui peuvent nous aider Absolument Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on soit à la hauteur demain Sinon, inutile d'y aller N'en rajoute pas quand même Après tout, les riches, qu'est-ce qu'ils ont plus que nous autres ? Quand ils vont aux toilettes, ça sent pas la rose Ça pue comme nous C'est vrai, non mais... Écoute Tania, essaye de faire un effort Ou alors arrête de le faire exprès Sinon je vais gerber et on t'a pas un prix à manger autrement Ben non Je crois qu'on a un problème Abonnez-vous ! Allez, maintenant, tout le monde danse Nous voulons prendre un peu de bonheur Et mettre toutes vos mains en soi Et mettre les chènes Ir de la gauche Agir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Qu'est-ce que tu racontes ? Mais en fait, tu sais que c'est nul, Sylvia. Ça me paraît évident que ce rôle était ou pour toi ou pour Lola. Oui, mais ce serait pas bien vu de donner le rôle principal à sa femme et c'est encore pire si c'est son ex-femme. Je trouve ça génial que tu le prennes comme ça. Bon, à ta place, je me serais énervée. J'aurais pété les plombs. Mais t'es folle ? Tu crois que je vais me ridiculiser devant elle alors que lui, il la joue super décontractée ? Non, je suis désolée. Je suis une raure, Aiguille. J'ai ma fierté. Calme-toi, Sylvia. Je suis très calme, justement. Tout va très bien. Tu veux ma photo ? Je vis jusque là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les maçons qui ont construit cette école étaient plus gracieux sur leurs échafaudages que vous quand vous dansez. Mais on répète depuis ce matin, Alicia, on est crevés. Oui, c'est vrai. On est tous super fatigués. Ça, ça se voit. Ça se voit que vous êtes fatigués parce que vous dansez avec autant de grâce que des hippopotames ou bien des chiens levant la patte. T'as entendu ? Faut pas exagérer, quand même. Attends, je vais leur parler. Il faut faire des efforts. Un moment, Eva. Tu crois qu'ils comprennent ce que tu dis ? Je me demande si vous avez des cerveaux, finalement. Eh bien, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. Salut. Bonjour. J'ai eu une idée qui, j'en suis sûre, va beaucoup plaire à Gigi. Tu crois ? Parce que si c'est comme le strip-tease... Non, merci. Non, non, non. Paula propose que nous allions toutes dans un refuge de montagne. Ça va lui plaire à Gigi, non ? En ce qui me concerne, je ne serai avec vous que par la pensée parce que ça m'ennuierait d'accoucher en pleine montagne. Désolée. Une minute, on va coucher en pleine montagne ? Mais c'est nul, ça, comme idée. C'est nul, nul. Et pourquoi on ne ferait pas un truc normal, comme par exemple une thalasso, avec des massages et puis un sauna, non ? Mais enfin, Alicia, tu sais que les Américaines font souvent ce genre de choses. Il paraît que c'est très bien pour que les gens deviennent complices au sein d'une société ou d'un même groupe. Ça va être génial, une excursion entre nanas. On voit beaucoup ça à la télé, dans les films. Bon, il ne faut quand même pas rêver. On ne va pas rencontrer l'amour. Il n'y aura pas de happy-n. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va leur parler ? Bon, je vous le dis tout de suite. Moi, je trouve que c'est une idée ridicule. Mais cela dit, autant faire ça avec une experte. Ça, c'est ce que disaient toujours les clients à l'endroit où je travaillais. Paula, 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 s'il te plaît. Est-ce que tu as envoyé le dossier pour obtenir une subvention de Bruxelles ? Oui ? Sûr ? Oui, oui. Tu sais que c'est important qu'il arrive à temps. Mais oui, je le sais. Vous pouvez partir tranquille à la montagne. Moi, je veille sur l'école et arrêtez de vous prendre la tête. Mais tu sais que j'aime que tout soit en ordre. Alors comme ça, elle nous compare à des chiens. Elle va le regretter. Elle va voir qu'on n'aime pas du tout se faire insulter. Non, non, non. Attends une seconde. Tu dois utiliser les couverts. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des couverts ? Mes crevettes, je les ai toujours mangées comme ça. Ça, c'était dans une autre vie, Tania. Quand tu rêvais de devenir coiffeuse dans ton bled avant de venir ici, c'était totalement différent. Tout le monde sait que le meilleur dans la crevette, c'est la tête. C'est pas moi qui l'invente. Et si on ne lui suce pas la tête, je trouve que c'est nul. Non, non, attends. Leçon numéro 1. En aucune circonstance, on ne le suce la tête des crevettes. D'accord ? Ça ne se fait pas. Bon alors, de tous les couverts que tu vois là, dis-moi lesquels te semblent familier. C'est la première fois que je vois une fourchette à trois dents et un couteau qui ne coupe pas. Mais ton de Dieu, ce n'est pas un couteau qui ne coupe pas, voyons. C'est un couteau qui sert pour couper le poisson. Et moi, je te dis que ces couverts n'existent pas en vrai. Je viens peut-être d'un bled, mais je ne suis pas bête. Non seulement ces couverts existent en vrai, mais les gens s'en servent en plus. Bon allez, on va recommencer. Et cette fois, tu vas y arriver. On va mettre celle-ci dans cette assiette. Et toi, tu vas manger celle-là avec tes couverts. Vas-y. Non ! Je t'ai dit d'utiliser l'autre couteau. Celui qui est plat. Regarde-moi, c'est simple. Regarde comment je fais, et après tu feras pareil. Il faut que tu coupes la tête de la crevette avec le couteau. Puis tu la mets sur le côté de l'assiette, sans la sucer, bien sûr. Ensuite, tu lui enlèves la carapace et les pâtes, naturellement. Mais Tania, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je mange. Je commence à en avoir jusque-là de tes leçons de maintien. Écoute-moi. Arrête de cracher, c'est dégoûtant de faire ça, dégoûtant. Et puis d'abord, tu mangeras quand tu sors à manger avec des couverts. J'en ai marre. Une fourchette, un couteau, une cuillère, moi ça me va. Pour moi, c'est suffisant. Et encore, je peux même me passer de fourchette. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Il faut que tu saches te tenir. Il est hors de question que tu nous couvres de ridicule à la soirée. Ah, c'est ça qui te soucie alors ? Eh bien, pourtant, t'as rien à craindre. Je vais pas vous mettre là-hont, tu sais pourquoi ? Parce que je quitte le groupe. Tania, s'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi. Reviens immédiatement. Et d'abord, tu peux me dire ce que tu vas faire sans nous ? Ce que je vais faire ? Si tu crois que votre groupe a la noix et tout ce que j'ai dans la vie, tu te trompes. Parce que je viens d'être engagée chez un super coiffeur. Bah, si jamais tu nous plantes, c'est la fin de ta carrière, t'as bien compris ? Ouais. Bah, je me vois quand tu veux chez le coiffeur. Entre loups gras. Parce que là, franchement, t'es pas la mode. Salut ! Il faut reconnaître qu'il danse bien, ce garçon. Par contre, sa partenaire, on dirait un morceau de bois qui danse. Bien ! C'était très bien. Erika, c'était presque parfait. Mais il y a un petit truc qui me gêne, c'est le baiser. Le baiser doit être très passionné. Il faut qu'on sente cette intention. D'accord ? C'est comme si vous étiez deux animaux en rute qui ne peuvent pas se contrôler. C'est une décharge de testostérone. Alexander, je te parle. Oui. Bon. Et puis le regard, c'est important, le regard. C'est fondamental. Tu la désires. C'est comme si... Comme si la terre s'arrêtait de tourner quand tu l'embrasses. On va faire une pause de cinq minutes, d'accord ? Merci. Sylvia. Sylvia. Quoi ? Je peux savoir ce qui t'arrive. À moi ? Rien. Mais Erika risque de faire une attaque. Elle doit croire qu'elle est en train de rêver. Tu réagis comme ça parce que tu n'as pas le rôle ? Mais bon sens, Sylvia. C'est toi qui as été la vedette de tous les chevaux qu'on a montés ici. Mais ce rôle, je m'en moque pas mal. C'est la manière dont tu te comportes avec elle qui me révolte. Pardon ? Mais t'es en train de me faire une scène ou quoi ? Ne te fais pas plus bête que tu n'es. T'as vu comment elle te mate ? Et en plus, il faut que je supporte sans arrêt de devoir l'aploter. Écoute, Sylvia, tu sais que je suis le directeur de la compagnie théâtre de l'école et il me semble évident que je suis là pour donner des indications de jeu et que je fais tout ce qu'il faut pour ça. Ouais, je vois. T'as peut-être raison. Mais on est mariés. Alors je suis désolée, mais ça m'énerve. Attends, attends, attends. Il faut que tu la supportes. Parce que tu es une professionnelle. Et c'est mon boulot, c'est notre boulot à tous les deux. C'est tout ce que c'est, du boulot, rien d'autre. Et confiance. Et c'est honne. D'accord, d'accord. T'as raison. Je te promets, je te promets de me calmer. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es élégante ? Une vraie gravure de mode. Elle te plaît, mes bottes ? C'est vrai qu'elles sont jolies. Elles sont vraiment très chouettes. Mais j'ai peur qu'elles soient fragiles. Vous auriez dû prendre ce genre de modèle. Ah non, ça m'irait pas, ça. Quand j'ai vu les miennes, elles m'ont appelée de la vitrine où elles étaient. Mais j'espère qu'elles sont pas trop salissantes. Si vous les salissez, c'est pas grave, vous les nettoirez. Oui, bien sûr. Bon, alors les filles, ça y est, vous êtes prêtes à partir ? Vous avez vos gourdes, vos gamelles aussi ? Nous avons tout. Alicia est partie acheter un sac à dos. Au fait, Juan, comme Mariano est absent, eh bien, Paula et toi, vous allez rester ici. Vous êtes de garde. Quoi ? Que je bosse ce week-end ? Non, 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 je suis désolé, Carmen. Mais Juan, en fait, c'est juste pour le samedi, au cas où. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais le samedi, hein ? Il faut bien que quelqu'un reste ici, quand même. On ne sait jamais, après tout. Oh non, franchement, vous poussez. Vous allez je-sais-pas-où pour fêter je-sais-pas-quoi qui, franchement, n'a pas besoin d'être fêté. Et c'est moi qui devrais rester ici pendant que... Non, 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 Juan, non. Je reste là, moi aussi, hein. Eh bien, c'est encore pire. Bonjour. J'arrive. C'est la couverture d'un magazine de morgue. Ça me va bien. Vous n'imaginez pas les choses ravissantes que j'ai trouvées pour aller en week-end. C'est incroyable. Et encore, ça, ce n'est pas le mieux. Regardez ce que j'ai. Pour commencer, un appareil pour éloigner les moustiques qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est super écologique. Ah, c'est génial, ça, parce que moi, je suis allergique à ces bestiaux. Ah oui ? Eh bien, j'ai apporté ça aussi. Ça sert à faire fuir les chiens errants. On ne sait jamais. On pourrait en rencontrer sur la route. Ça, c'est une excellente idée. Ce sont des ultrasons. Et ça, vous savez ce que c'est ? Des bâtons de lumière de couleur. Des rines glaces. Allez, ouvre-le. Je n'ai jamais vu un truc pareil, moi. Vaie-moi voir. Et regardez cet amour de petite gourde. Oh, ce que c'est mignon. Tu n'as quand même pas acheté ce truc. C'est vrai, c'est adorable. Mais tu n'as pas peur que ce soit un peu petit ? Tu risques d'avoir soif. Comme un pingouin au Sahara. Bon, on verra. Je me demande ce que je vais devenir avec cette bande d'annases. T'as qu'à annuler ton mariage. Comme ça, vous ne partirez plus en week-end. Arrête un peu avec ça. Et le pire, c'est qu'ils organisent ce week-end pour moi. À mon avis, tu vas bien te marrer. Ils sont fringués pour aller à une chasse à court. Il ne manque plus que les pauvres keps. Alors, mesdames ? Vraiment, je te plains. Alicia, c'est le sac que tu prends ? Oui, oui, je viens de l'acheter. Bon, on va prendre un café avant de commencer notre balade. On y va. Tu veilles sur mon sac. Mais surtout, tu ne quittes pas les yeux. J'ai des tas de choses importantes dedans. T'as vu cette fille ? Hier, dans un magazine, j'ai vu un mannequin habillé comme elle. Ben, c'est pas étonnant. Ici, pour une coupe de cheveux, les clients dépensent une fortune. Si je viens ici, c'est parce que vous me faites un prix. Oh, mon Dieu. Si ta mère te voyait dans un endroit aussi chic. Tu pars, je passe toute la journée la vue des cheveux. Mais c'est pour débuter. Tu vas évoluer. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Que les gens commencent en étant déjà chef ? Je le sais. Seulement, j'espère que je n'ai pas quitté la musique pour ça. Tu as eu raison d'arrêter. Car ce que tu fais ici, c'est bien plus sûr. Tu as très bien fait de quitter le groupe. Sans doute. Et puis, ne t'en fais pas. Les gens qui ont de la valeur, ils finissent toujours par être reconnus. Anna, ta mère est au télétoile. Elle dit que c'est urgent. Vous pouvez m'excuser une petite minute ? Mais que voulez-vous que je vous dise ? J'ai vraiment pas le choix. Je vous assure que je fais le plus vite possible. C'est ça. Allez-y. Dès qu'une coiffeuse sera libre, elle te les coupera. C'est parfait. Ça, alors, c'est incroyable. Elles sont là toutes à ne rien faire et nous, on attend. C'est insensé. Tania, viens. Approche-toi. Tu voulais te faire remarquer. Eh bien, vas-y, va t'occuper d'elle. Ton patron sera très content. Allez, vas-y. Je m'occupe de vous tout de suite. Nous sommes ici pour satisfaire nos clients. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici, dans une demi-heure, avec une jolie couleur. Si c'est pas trop demandé, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. En plus, les couleurs, vous voyez, c'est mon truc. On va voir. Et puis après... Excuse-moi. Vas-y. Alors, je pense après le deuxième paragraphe... Dis-donc, est-ce que tu sais comment on dit ? Tu me plais beaucoup. Ben, tu me plais beaucoup. Ah, t'as entendu ? Arrête, Ingrid, tu m'énerves. En quelle langue, il faut te le dire ? Enfin réfléchis, ce serait une idée de génie pour l'embêter. Et t'as vu comment il est foutu, ce mec ? Eh ben, sors avec lui. Est-ce que t'es ça, toi ? Euh... Je vais te dire une expression qui est bien de chez nous. Ça pourra te servir. Tu es bonne comme le pain. Je crois que je sais ce que ça veut dire. Bon, comment ? Eh ben, va le dire à cette idiote. Essaie de lui faire oublier ce bel âtre qui la contrarie. Ingrid, viens voir, viens. Quoi ? Écoute, le bel âtre que tu vois là-bas se trouve être mon mari. Et je veux que tu le respectes, si c'est pas trop te demander. Je veux plus t'entendre l'insulter devant qui que ce soit. N'insiste pas, Ingrid. Il lui plaît pas, il lui plaît pas. On va pas la forcer, quand même. Bon, très bien. Je faisais ça pour aider. Sylvia, Sylvia, ça va être à nous. Donne-moi ça. De quoi ? Ce que vient de te donner, Horatio. Tu rigoles ? C'est pas pour toi. Reste ici. Hé ! Tu t'en tireras pas comme ça. C'est un truc pour les poufs. Il te l'a volé ? Bon, je vais te dire un truc. Ce qu'on fait avec Horatio ne regarde que nous. Maintenant, tu me le rends ou tu veux que je te le dédicace ? Je voudrais surtout pas me salir en le gardant. Maintenant, ça suffit. Tu me gonfles. Dégage. Tu n'es qu'à me traîner. Pour toi alors, lâchez-moi. Lâchez-moi. Reste là. Tu vois bien que cette fille est hystérique, n'insiste pas. Lâchez-moi. Dégage. Bon, on recommence la répète. Et cette fois, j'espère que vous donnerez le meilleur de vous-même. Je compte sur vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Va te faire foutre, abruti. Bon, qui te s'est demandé de prendre des initiatives ? C'est vous. Vous n'arrêtez pas de nous dire d'en prendre. Je suis désolée, je me suis absentée cinq minutes. J'aurais jamais pensé qu'elle pourrait faire ça. Attendez. Il se trouve que j'ai vraiment tout vu. La petite a fait ça pour arranger la cliente. Vous pouvez garder vos commentaires. Regardez. Tony, vous avez vu dans quel état je me trouve ? Hein ? Je vous préviens que vous avez intérêt à m'arranger ça très vite parce que ce soir, j'ai un dîner. Ça, ça, c'est impossible. Il faut attendre au moins une semaine. Si je vous refais une couleur, vous risquez de devenir chauve. Hein ? Vous êtes en train de me dire que je vais rester comme ça ? Vous pouvez rien faire d'autre ? Tania, tu es renvoyée. Évidemment, il est hors de question que je paye quoi que ce soit. Oh, c'est pas trop tôt. Trois heures de marche, je suis vannée. Oh, ce que j'ai mal aux pieds. Et dans quel état j'ai mis mes bottes neuves ? Je vais jamais réussir à les nettoyer. Oh là là, ça fuit. Moi, je suis trempée jusqu'à mon string. Alors, c'est ça, le refuge ? Bah oui. Tu t'attendais à quoi ? À une villa de standing ? Je vais chercher les petits bois. Qu'est-ce qui vient ? Maintenant ? Mais enfin, il va bientôt faire nuit. Mais justement, il va. Plus tôt on y va, mieux c'est. Bon, vous trois, vous rangez tout. Et en revenant, j'allumerai la cheminée. D'accord. J'ai une de ces fins. Je pourrais manger n'importe quoi. Vive mon condigne, les filles. J'ai apporté une surprise. Vous allez dire que ce n'est pas très adapté à la situation. Mais je suis certaine que ça va vous plaire. Voyons, voyons voir, mesdames. Je voudrais pas être désagréable, mais je vais passer mon tour. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est passé mon foie gras ? Si c'est une blague, elle est mauvaise. Qui a osé faire ça ? Où sont passées les boîtes que j'ai achetées ? Et mes céréales ? Qu'est-ce que je vais devenir sans mes céréales ? Oh non, c'est pas possible. Ils ont remplacé nos provisions par des boîtes de bouffe pour chiens. Juan, c'est sûr que c'est Juan qui a fait ça. Quand on rentre, je les tripes, je vous le jure. Non. Je crois savoir qui a fait ça. Ce sont les élèves. Évidemment. Nous avons fait 200 kilomètres en voiture. Trois heures de marche et ça montait. Et on n'a rien à manger. Je vais tous les renvoyer. Tous, tous, tous. Gigi, tu sais où est le petit coin ? Le petit coin ? Il est dehors. Tu te caches derrière un arbre, tu te baisses et pitié. C'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Ils m'ont piqué mes affaires en plus. J'ai plus de petites culottes qui peuvent être bêtes. Il n'est pas question que je passe deux jours sans pouvoir me changer. Ça, c'est impossible. Qui a bien pu avoir l'idée d'un week-end aussi insupportable ? Moi, j'en ai assez. Qui veut venir avec moi ? Attendez, vous énervez pas. Il pleut des cordes et il va bientôt faire nuit. Moi, à votre place, je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas. J'ai plus de petites clés. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais que vous puissiez être un peu plus concentrés. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? On dirait que vous êtes fatigué. Mais c'est qu'il est 20h30 et qu'on en a assez, Horacio. Il est si tard ? Bon sang, j'avais pas vu. Pardon, pardon. Alors je vous dis à demain et encore merci. Je crois que je vais la tuer. Elle prend plaisir à se foutre de moi. Arrête de considérer que c'est elle la gagnante. Dis-toi que tu t'en fous de ce qu'ils font, c'est tout. Vis ta vie et ça ira. Moi je pense que tu devrais éclaircir les choses avec Horacio. Ce serait mieux. Non, Lola, avec ce garçon, il n'y a rien à dire, je te le promets. Hé, t'as qu'à en choisir un autre. Qu'est-ce que t'en penses ? Horacio ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux te parler une seconde ? J'ai l'impression qu'on s'est tout dit. Eh bien, pour l'instant, c'est surtout toi qui a parlé et qui a fait à peu près tout ce que tu voulais. Je t'écoute. On se retrouve chez moi ce soir ? Si tu veux. Très bien. Comme ça, tu me donneras des explications sur un certain string, si tu veux bien. Quoi ? C'est ça, Philidio. Johnny, Johnny, nous nous retrouverons un jour car les âmes sont immortelles. Il n'y a pas à dire, je suis un véritable génie. Johnny, Johnny, nous nous retrouverons un... Voilà ! Voilà ! Viens voir, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, c'est très urgent. Quelle rapidité. T'as lu dans mes pensées. Arrête de jouer avec l'interphone, tu vas l'abîmer. Et arrête aussi de fumer les cigares de Mariano. Tu sais que c'est mauvais pour la santé. Je te signale que c'est encore pire pour la santé de travailler le samedi. Tiens, sois sympa. Fais-moi des photocopies de ces pochettes, s'il te plaît. Ben, ce sont des pochettes de disques, non ? Je les ai téléchargées. Ça te dérange ? Il est pas net, ce garçon. Tu voulais me voir ? Ah, Roberto, viens. Viens. Figure-toi que Tania s'est fait virer du salon de coiffure et elle est désespérée. Ah ouais ? Et pourquoi tu me dis ça ? Pour que tu la reprennes dans le groupe et qu'elle aille à la soirée. Mais bien sûr ! Bon, écoute, Paula, c'est Tania qui a voulu quitter le groupe. En plus, faut que tu saches que des blondes qui savent chantonner, on peut en trouver autant qu'on veut. N'exagère pas trop, tu veux ? En regardant mes factures, je me suis rendu compte que tu avais quelques mois de retard. Tes frais de scolarité n'ont pas été payés depuis le trimestre dernier et encore, je ne suis même pas sûre que tu aies payé celui d'avant. Moi, j'appelle ça du chantage. Non. Un service s'en vaut un autre. Moi, j'oublie toutes tes factures et toi, tu reprends Tania. Paula, tu te rends bien compte de ce que tu es en train de me demander ? Écoute-moi, la famille, c'est la famille et Tania se trouve être ma nièce. Alors, à toi de voir maintenant. Et si je dis non ? Eh bien, tu verras ce que je fais de ça. Bien. Salut. Vous allez où ? Au ciné. Mais là, on est super en retard. Salut. Tiens, ton dîner. Et il y a aussi des choses au frigo. Alors, bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est une bouteille de vodka. C'est bon pour la santé et bon aussi pour l'âme. De la vodka. Bon, écoute, j'ignore ce qu'elles t'ont dit, mais je sors ce soir. C'est pour ça que je suis repassée par la maison. Pour me changer. Je suis désolée, mais il faut que tu partes. Tu comprends ce que je dis ? Non, je comprends très peu ta langue, mais nous deux prendrons un verre. Après, je prépare blinis et caviar. Je suis désolée. Un autre soir ? Là, je peux vraiment pas. Je suis super pressée et en plus, je voudrais pas que la cuisine soit pleine de verres cassés parce que j'aurais pas le temps de balayer. Ne pas t'inquiéter. Ne pas t'inquiéter. Je suis parti acheter verre plastique. Allez, on trinque. Pour me faire plaisir. Pas ce soir. Je t'ai dit que j'avais pas le temps. Allez, dehors. Allez, salut. Une autre fois. Rentre chez toi. Bonsoir. Ça va, je comprends. Je suis désolée de te virer comme ça. À un de ces quatre, alors. Bonsoir. Salut. Juste un verre et après je pars. T'es du genre collant, toi. Juste un verre et tu t'en vas. Tu me le jures, hein ? Oui. Je te le jure. Approche-toi, s'il te plaît. Je jure sur ma mère et ma soeur. J'espère pour elle que tu tiendras parole. Bon, au moins ça va me détendre un peu. Zdorovia. Comment ? Expression russe. Oh, tu as des yeux qui sont magnifiques. Magnifiques. Je suis sûre que tu dis la même chose à toutes les filles que tu rencontres. Bon, allez, on trinque. Zdorovies. Zdorovia. Je l'avais rencontrée quand j'étais en tournée. C'est quelqu'un qui a énormément... Bonsoir, je suis Roberto. Bonsoir. Bonsoir. Je me demande si j'aurais pas dû m'habiller autrement, non ? De toute façon, t'es trop courte sur pattes. Il faut absolument voir les gens importants. Ne perdons pas de temps à discuter avec n'importe qui. Venez. Ah, ne me laissez pas toute seule. Je sais pas quoi dire à ces gens, moi. Bah, tu peux toujours te taire. Bonsoir. Ah, merci. Il est dégueu. Tiens-toi, s'il te plaît, fais un effort. On vient d'arriver, tu te fais déjà remarquer. C'est qui, celle-là ? Elle ? C'est celle qui s'occupe de nous. La présidente de la maison de disques. Je croyais que c'était un mec, le patron. Bien sûr que non. Écoute, César est en train de la baratiner, alors on va aller la saluer. T'as intérêt à la tenir, parce que sinon, je te tue. T'as entendu ? Je te pète la tronche, c'est compris. Maintenant, tu fais un beau sourire. On y va. Pardon. Je vais vous chercher un verre. Oh, avec grand plaisir. Ah, voici mon partenaire dans le groupe. Je suis ravie de vous rencontrer. Eh bien, ça me fait plaisir de vous accueillir. Tout le monde est impatient de vous écouter, moi la première. Merci de nous recevoir. Je m'appelle Roberto Arenales et... Où est-elle ? Elle était avec toi. Vous êtes accompagnée ? Oui, oui. Mais ne vous en faites pas, je vais aller la chercher et je vous la présente immédiatement. Très bien. Je reviens. Vraiment, j'adore votre couleur de cheveux. Enfin, je veux dire, j'adore votre look. Ah oui ? En fait, ce n'est que le résultat d'un accident. Mais, mais, ça vous va très bien. Ça vous donne un air plus... original. Original. Merci. Comment as-tu dit que tu t'appelais ? Oupadance. Bon, enfin, moi, je m'appelle César. D'accord. C'est pas très à la mode. Tu es sûre que tout le petit bois est vraiment mouillé ? Peut-être qu'il y en a du sec ailleurs ? Non, non, j'ai regardé partout. Peut-être bête pour laisser dehors le bois. Oh, j'ai jamais eu aussi froid. C'est épouvantable. Oh. En fait, t'es toujours pas allée faire pipi ? Je préfère pas y penser. C'est pipi, pipi, pipi. Je n'ose pas aller faire dehors, derrière un arbre, avec tous les moustiques. Je croyais que t'avais apporté ton appareil qui les éloigne. Quoique, c'est un truc qui fonctionne à l'énergie solaire, vu l'heure qui est... Dites donc, les filles, pourquoi vous essayez pas de dormir un petit peu ? Je vous rappelle que demain, il faut qu'on retourne à la voiture. Avec ce qui dégringole, on a intérêt à être en forme. Dormir ? Mais comment veux-tu dormir avec l'estomac vide ? Bon, écoutez, si les chiens mangent ce genre de boîte, c'est que ça doit pas être si mauvais que ça, hein ? Est-ce que l'une d'entre vous aurait un ouvre-boîte ? Non. 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 J'ai dit... Un ouvre-boîte. Eh ben non. Non, non, j'en ai pas. Parce que, je vois, j'ai pas de conserve. Eh ben, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Ben, pour une spécialiste. Ça y est. Mais arrête à la fin ! Ça suffit. Arrête de soulever la couverture à la fin. Laisse-nous la couverture de nous cinq. Je te rappelle que c'est toi, l'aventurière, c'est pas nous. Ah, mon Dieu, comme j'ai froid. Je vais mourir sur place. Et je vais goûter. Bah ! On dirait du pâté, je vous jure que c'est bon. Donne voir, donne. Tiens. Tu peux la garder. J'en ouvre une autre. Protéines de bœuf déshydratée, farine de maïs, riz complet. Spécial pour chien actif. Bon goût, alors ? Il y a du riz complet. C'est pas pour ça que c'est bon, franchement. Dites voir, je me demandais du bled le plus proche jusqu'à notre voiture. Plus ou moins, il y a combien de kilomètres ? Il faut compter six à sept heures de marche, enfin environ. Pourquoi ? Pour rien, je... C'est-à-dire que c'est la clé de la voiture qui est cassée. Je suis désolée. Eh ben, nous voulons bien. Il manquait plus que ça. Je vous avais dit qu'il fallait pas venir, ben voilà. Il ne fait aucun effort, eh ben. Aucun effort. Il n'a pas la peine de la câbler. Irène, arrête de tirer la couverture mince ! C'est la dernière fois que je pars avec vous. Hé, hé, hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? On n'est pas en train de jouer à cache-cache, là, hein ? Mais est-ce que tu te rends compte que c'est elle ? Mais qui ça, elle ? Tiens ! Quoi ? La femme qui était en haut. La présidente de la boîte. C'est à cause d'elle que je me suis fait virer. Je me suis gourée, j'ai bousillé ses cheveux. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolée, Roberto. C'est pas possible, je rêve. T'es en train de me dire que t'as abîmé les cheveux de la présidente de notre maison disque. Mais bon sang, ça t'arrive de réfléchir un peu. Alors, faut pas qu'il te voit. Non. Bon, allez, je me barre. Il y a quelqu'un ? Oh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelqu'un ? Oui, mais petite minute. Oh ! Il faut trouver quelque chose. Avec l'argent que j'ai dépensé pour m'habiller, en plus. Et tout ça pour rien, finalement. Puisque personne ne va me voir. Ça pouvait pas être pire comme soirée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas sortir par la fenêtre. Quoi ? Mais le minut. Tania, écoute, il va falloir que tu fasses un effort, d'accord ? Tu sors par cette fenêtre et tu discutes pas. Non. Alors ? J'y vais. Allez. N'en profite pas pour me plotter. N'importe quoi. Sinon, je t'en mets une, d'accord ? Ouais, c'est ça. Allez, sors. À la une. À la deux. Et... Aïe ! Il y a un problème ? Ça va ? Tu t'es pas fait trop mal ? On peut plus bouger. Oh, cette nana, c'est un boulet. Il y a un problème ? Non, pas du tout. Ça va très bien. Débrouille-toi pour t'en aller d'ici. Il faut pas que la présidente te voie. Surtout pas. Je m'en fous de ta présidente. Et moi, je m'en fous de toi. Je veux que tu dégages. Tu me le fais, là. Chut. Mes demoiselles. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est là ? Horacio ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Et j'ai... Horacio ? Comment t'es entré ? Euh... Eh ben, avec ma clé, j'ai sonné, et comme tu n'es pas venu m'ouvrir, je me suis inquiété. Et... j'ai décidé d'entrer. Franchement, je croyais que tu étais un tout petit peu plus mûr. Un tout petit peu plus mûr ! Tu ne penses pas que c'est une attitude infantile de te venger comme ça ? Euh... Attends. Attends une seconde. Je vais tout t'expliquer, tu vas comprendre. Euh... Mais d'abord, je voudrais que tu étais une lumière, parce que là, je ne peux pas me concentrer. Tu veux un petit verre de vodka ? Écoute, moi, à ta place, j'essaierai de me faire oublier, d'accord ? C'est pour ça que tu m'as dit de venir ? Pour que je te vois avec lui ? Hein ? Avec cette loque ? Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici, alors arrête de hurler, calme-toi ! Tu ne vas pas en faire un fromage ? Oh, mais je suis très calme, extrêmement calme ! Je me fiche pas mal de ce que tu fais ! Mais arrête de te moquer de moi, Sylvia, parce que ça devient énervant ! On n'est pas en train de jouer, hein ? D'accord ? Arrête de crier ! Arrête de crier parce que j'ai la tête qui va exploser ! Bon, j'arrête de crier ! J'arrête de crier ! Très bien ! Mais il faudrait que toi, t'arrêtes de me prendre pour un abruti, parce que ça commence à m'énerver ! Alors fais attention ! Très bien ! Je vais mettre... Mais lâche-moi ! Je peux me lever toute seule ! Je vais mettre des vêtements, hein ? Et je te demande une seconde ! Après, on pourra discuter autant que tu voudras ! Et notamment... À propos d'un string qui n'avait rien à faire là où je l'ai vu ! Si toi, tu vois ce que je veux dire ! T'es marre ! Apparemment, t'as oublié ! Hein ? Tu sais quoi ? Quoi ? Tu me fais de la peine ! Énormément de peine ! Je préfère partir parce que t'es pas en état de me parler ! Je me sens parfaitement bien, rassure-toi ! Horacio ! Ah, mais lâche-moi ! Horacio ! Lâche-moi, je te dis ! Alors comme ça, tu aimes ce style ! Je vous trouve super original ! Et d'ailleurs, je vais dire à Roberto qu'il faut absolument que vous gériez notre look ! Mais dis-moi, tu pourrais me tutoyer quand même ! Je ne suis pas aussi vieille que ça ! Je vous vous vois pas pour ça ! Ah non ? Je vous... En fait, je te trouve super ! Le vous-voiement, c'est du respect ! D'accord ! Rien d'autre ! Très bien ! Ah, c'est pas trop tôt ! Je croyais que tu étais parti sans venir me dire au revoir ! Pas du tout ! Seulement, je discutais avec des gens, mais bon... C'est bon, je suis totalement disponible, tout va bien ! Parfait ! Alors maintenant, vous allez nous faire un petit concert, d'accord ? Oui, d'accord ! Euh... Ça tombe vraiment mal ! Je voulais que tout le monde vous entende ce soir ! Euh... Ça va bien ? Non ! Oh non ! Il doit y avoir une fuite dans les toilettes qui se trouvent là-haut ! Où est-ce qu'elle est ? On est mort ! Ouvrez-moi, je vous en supplie ! Je vais me faire mourir par les chiens ! Mais... Mais c'est la coiffeuse ! Ouvrez-moi ! Fait qu'elle dessine ! Vous la connaissez ? Vivoz-moi ! Aaaaaaaaaaaii ! Oh soit ! 1 Sous-titrage ST' 501